Musique Bienvenue au GIFICAT 2024 à Caen. Je suis le professeur Nathan Newton, cardiologue aux Hospices Civils de Lyon et j'ai le plaisir d'avoir Nicolas Girère qui est professeur au CHU de Nancy. Aujourd'hui, nous allons parler des dispositifs nouveaux dans la recherche et les stimulations alternatives. Quand on parle de stimulation alternative, de quoi parle-t-on Nicolas ? Alors de beaucoup de choses très différentes, mais les trois principales pour lesquelles on a le plus de données finalement, ce sont principalement la stimulation du barreau réflexe, donc la barreau stimulation, la stimulation du nerf vague et la modulation de contractilité cardiaque. Est-ce qu'on peut parler justement du barreau réflexe ? De quoi s'agit-il ? Quel est le niveau de preuve de cette technique ? Alors le barreau réflexe, c'est quelque chose qui intéresse les hypertensiologues depuis très longtemps et qui est d'ailleurs mesuré par des appareils qui sont restés cantonnés au champ de recherche, mais qu'on peut moduler par une stimulation. Ça ressemble un peu à un pacemaker, sauf que la sonde va aller dans le cou pour stimuler les barreaux récepteurs. Et le niveau de preuve pour l'instant est modéré, un essai clinique, bité de chef, qui montre une diminution mixte clinique et de qualité de vie, pour résumer. Ça a permis à la FDA de dire que c'était révolutionnaire, mais pour nous, le niveau de preuve reste faible et c'est à peine mentionné dans les recommandations. En ce qui concerne la stimulation alternative sur le nerf vague, qu'est-ce qu'on peut en dire ? La stimulation du nerf vague ressemble pas mal à la stimulation du barreau réflexe, parce que ça va dans la maison, on est encore dans le cou, mais cette fois-ci, à la place de stimuler les barreaux récepteurs, on va stimuler le nerf vague et les effets modulent le système nerveux autonome, comme pour les barreaux récepteurs. Et là encore, on a des... Alors là, c'est un peu moins bon comme niveau de preuve, parce que l'essai Princeps, qui est Nectar et Chef, auquel j'ai contribué, était neutre pour la outcome principale, positif pour la qualité de vie. Et si on prend les plusieurs essais, les trois essais qui ont utilisé ces technologies, on a une diminution des symptômes, une diminution du BNP, mais voilà, l'interprétation est encore plus complexe que pour les deux autres champs thérapeutiques. Et pour la question de la modulation de contractilité, de quoi est-ce qu'il s'agit ? La modulation de contractilité, ça ressemble encore un peu plus à un pacemaker, et en plus la sonde va au même endroit, dans le cœur, mais l'objectif est très différent. Là, le but du jeu, c'est de stimuler par quelques stimulations de faible amplitude pendant la systole, le cœur, pour augmenter la contraction myocardique. Donc voilà, on ne veut pas avoir une contraction complète, faire un deuxième spike, mais uniquement augmenter l'utilisation du calcium. Ça marche ? Là encore, c'est avec des proxys. Cette fois-ci, on est sur une augmentation de VO2 de l'ordre de 1 à 2 mL par minute, sur deux essais, et avec le dernier qui a été publié relativement récemment. Donc une modification des symptômes et de la capacité à l'effort grâce à ce type de stimulation. Et pas de problème de sécurité ? Relativement peu, en sachant que les premières implantations de n'importe quel appareil posent toujours plus de problème que les millième ou les cent millième implantation, mais voilà, pas de problématique de safety majeure, disons, dans ces premiers essais. C'est quelque chose qui, en résumé, illustre la recherche et l'intégration des dispositifs dans l'insuffisance cardiaque, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant. Mais on a des dispositifs, justement, qui sont toujours en évaluation. Tout à fait. Et c'est aussi quelque chose qui nous engage à participer à la recherche, justement, pour nos patients, parce que c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles solutions efficaces pour la qualité de vie de nos patients, mais aussi pour leur survie et les événements d'insuffisance cardiaque. Tout à fait. Merci Nicolas. Merci.